bonjour alors aujourd'hui nous allons faire une version un petit peu sophistiquée du fameux yo-yo du site abozetto alors ce yo-yo comme je le dis souvent est redoutable permet de pêcher en inf en ayant une mouche sèche sur une pré pointe qui nous servira d'indicateur donc j'ai posé un hameçon de 10 tige longue donc ici c'est un DR40BL voilà sur lequel je vais venir poser un autre hameçon donc je prends un hameçon de 12 que je coupe au niveau de la courbure voilà je viens donc mettre une petite goutte de cyanolite à l'arrière sur le fil de montage 6-0 orange que j'ai posé précédemment et je viens fixer mon hameçon que j'ai coupé voilà sur le dessus et je bloque grâce à la cyanolite et au fil de montage donc petite astuce on voit bien que sur l'avant de la mouche nous avons un oeillet qui descend alors que l'oeillet qu'on a mis à l'arrière est un oeillet qui monte je vous laisserai aller sur le site à vos étaux pour voir l'astuce pour monter cette mouche sur votre pré pointe voilà alors on va monter un yoyo stimulateur donc pour ce faire je mets une petite pincée de fibres de chevreuil sur l'arrière de ma mouche qui vont servir en fait de tag voilà je rabattre mes fibres je repasse devant hop voilà je viens couper l'excédent je fais tout le tour pour bien sûr que rien ne dérange voilà moindre petite fibre sur cette type de données rangées je la taille je reviens sur la partie je vais essayer d'un moment taillé hop là je prends un hacle de coq grizzly voilà gris voilà je coupe tac j'enlève quelques fibres et je la fixe toujours la partie brillante face à moi vous savez une partie terre une partie brillante sur le hacle la partie brillante face à moi je prends ensuite une petite bandelette de foie mousse à laquelle j'ai découpé une petite bandelette que je viens fixer sur à peu près la moitié de ma hampe voilà de façon à ce que elle soit bien fixé et qu'elle bouge plus voilà je bloque alors la mousse vous la choisissez de la couleur que vous voulez sachant qu'avec une mousse verte vous imiterez à merveille une petite sauterelle pour les torrents de montagne c'est du bonheur ensuite j'enroule ma mousse en spire jointive pour former mon petit corps je bloque avec ma soie de montage je coupe à ras à ce niveau là je vais faire une petite demi-clé pour éviter que tout se défasse si je coupe le fil voilà hop ma pince à hacle exclusivité à vos étaux d'une efficacité redoutable aussi et je viens en spire cette fois ci non jointive passer sur mon corps façon palmeur et je bloque voilà deux petits tours pour bloquer hop et je coupe alors je viens rabattre mes fibres je refais deux trois petits tours par dessus pour bien bloquer une demi-clé pour être sûr que ça ne bouge pas voilà et voilà maintenant je vais procéder à la pose de l'aile elle qui sera elle aussi avec quelques fibres de chevreuil en poils creux donc ça va bien flotter je la pose au ras de ma mousse attention généralement si on sert trop c'est là que ça va casser mais si on sert pas assez les fibres vont tourner donc je fais deux trois tours je prends toutes mes fibres que je rabattre et je viens me positionner devant voilà je fais une demi-clé pour être sûr que ça ne bouge pas voilà et je coupe l'excédent voilà ce que vous venez d'entendre c'est un petit message sur le téléphone portable c'est pas bien grave hop et voilà mon aile qui apparaît qui est posé et qui ne bougera plus je reviens avec ma soie de montage sur la partie que je viens de couper de façon à bien finir de bloquer voilà là je vais utiliser maintenant ce qu'on appelle de la parafibre donc la parafibre c'est ceci voilà et j'utilise trois couleurs rose chartreuse fluo et orange fluo comme ça on est sûr de l'avoir je viens de la poser sur le dessus juste devant mon aile voilà je rabats tout vers l'arrière pour finir de fixer correctement la parafibre de façon à ce qu'elle ne bouge plus ça c'est important parce que si vous la fixez mal elle va s'en aller et votre mouche n'a plus aucune utilité quelques petits tours derrière hop voilà système parachute je passe au tour pour faire en sorte que ma parafibre tienne bien droite voilà 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 et là je vais venir simplement j'ai une petite fibre qui m'embête voilà je vais venir fixer sur mon fil un petit peu de dubbing de façon à pouvoir cacher le fil de montage qu'il y a en fait autour de la parafibre attention à pas trop en mettre non plus parce qu'après vous n'aurez plus de place pour faire la tête donc je fais 2-3 passages voilà derrière je repasse bien devant ma parafibre ensuite je viens former ma petite tête une première demi-clé voilà mon outil à demi-clé l'astuce une petite clé dans un sens une petite clé dans l'autre sens les deux nœuds se serrant l'un contre l'autre votre mouche ne se défra pas je viens mettre une petite pointe de cyanolite sur le devant de la tête votre mouche est indestructible j'égalise ma parafibre voilà je regarde que mes fibres soient bien étalées ma mouche est terminée prête à pêcher et à soutenir une belle petite neuf merci 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 merci